Salut tout le monde, c'est Hélène au Brésil. Tout d'où bien ? Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer qu'on parte en Amazonie, pas l'Amazonie que vous imaginez, que j'imaginais moi aussi avant de partir, c'est-à-dire un océan de verdure, une immensité impénétrable, la forêt à perte de vue. L'Amazonie que j'ai vue, moi, elle ressemblait à ça, des souches calcinées, des arbres abattus, la forêt reléguée au fond du paysage, et devant, eh bien, des cultures, du bétail, des pâturages. En fait, pendant longtemps, les agriculteurs là-bas ont été encouragés à couper la forêt pour développer le pays, pour occuper cet espace gigantesque. Et aujourd'hui, heureusement, des paysans se rendent compte que la forêt a aussi de la valeur debout, et ils commencent à la replanter. Regardez ce qu'en dit Don Manuel, c'est un petit agriculteur du Pará. Oui, oui, oui. Cette région de 40 hectares, quand j'ai eu l'acquitté, j'ai eu l'acquitté. Donc j'ai eu l'acquitté pour la forêt, pour la création de galho. Et après, j'ai eu l'acquitté que j'avais besoin de reparer le erreur que j'avais fait. Donc j'ai commencé à plantar. Une castanhe d'ici à pied, elle n'a pas beaucoup de valeur que c'est vendre, c'est vendre, c'est vendre et vendre la madeira, ou faire un carvon. C'est juste la fois. Elle est en pied, elle est reproduisée à chaque année. Avant de faire un effet bon pour la nature, pour le milieu-ambient, elle est en production. Donc c'est mieux que la montagne à pied. Ok ? Ce changement d'attitude n'est pas fait par magie, vous imaginez bien. En fait, ce sont des agronomes qui sont venus voir les agriculteurs, en leur proposant de planter, au lieu d'une monoculture de poivre uniquement, également du cacao. Mais comme le cacao a besoin d'ombre, ils leur ont proposé de planter des arbres plus grands, par exemple des noyés du Brésil. Et puis pourquoi pas l'açaï qui est un palmier ? Et pourquoi pas du coup-poissou qui donne du jus ? Et pourquoi pas de l'andirobe dont l'huile est achetée par l'industrie cosmétique ? Etc. Etc. Et de fil en aiguille, Don Manuel et tous ses collègues de la coopérative ont replanté des vraies forêts. Vous vous baladez dans ces parcelles, je vous assure, il fait frais. Il y a des oiseaux, il y a des insectes. Les oiseaux mangent les parasites, donc il y a besoin de mettre moins d'insecticides. Les feuilles des arbres tombent sur le sol, moins d'engrais, puisque la terre s'enrichit naturellement. Et ce qui est formidable aussi, c'est que Don Manuel a pu diversifier ses revenus. Au lieu d'avoir uniquement la récolte du poivre une fois par an, et bien là, quand on est allé, il récoltait par exemple le coup-poissou. Il va vendre la pulpe pour faire du jus. Et la graine, elle, va être vendue à l'industrie cosmétique qui fait du beurre de coup-poissou. Visiblement, c'est formidable pour la peau. Donc, Don Manuel a diversifié ses revenus. Il a pu s'acheter une voiture, il a pu payer des études à ses enfants. Son fils d'ailleurs est devenu technicien agronome. Il veut s'installer lui aussi en agroforesterie. Bref, il y a tout un cercle vertueux qui s'est mis en place dans cette région. Ils sont des dizaines d'agriculteurs à faire ça. Et je trouve qu'en attendant que les politiques se décident à sauver le climat, et bien les petits paysans brésiliens ont tout compris. J'aime bien, j'aime bien, c'est moi et je lesamaise. Et pour encore plus de temps, c'est quelque chose qui est retrouvé. Et je vous invite à faire ça. Je suis venu au premier, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. – Sous-titrage FR 2021